coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo alors effectivement c'est une toute nouvelle vidéo c'est une première sur cette chaîne donc en fait j'ai décidé de faire une vidéo animal crossing donc je vous fais vite fait un petit récap je faisais des vidéos tuto fimo pour les trois quarts de mes vidéos sauf qu'en fait il s'avère que j'ai ouvert ma boutique et je vais pas vous parler 15 ans juste pour vous expliquer vite fait donc en fait j'ai ouvert ma boutique et en fait les créations maintenant je les vends donc je vais faire beaucoup moins de tuto en plus il faut beaucoup d'inspiration pour pouvoir faire la différence entre les tuto fimo et ce que je vends à côté donc c'est assez compliqué donc j'ai décidé que cette chaîne était là quand même pour vous faire partager ce que moi j'aimais et parce que j'aime c'est animal crossing voilà depuis la sortie du jeu je peux vous montrer voilà on est à 715 heures de jeu voilà donc oui vous pouvez voir après les autres jeux auxquels j'ai joué donc fortnite en fait partie j'ai dépassé avec mais voilà animal crossing on l'a depuis le mois de mars l'année dernière et je suis à 715 heures de jeu donc voilà ce qui prouve que j'aime énormément ce jeu donc j'ai décidé de faire des vidéos sur ce thème le thème des jeux tout simplement parce que voilà c'est quelque chose que j'aime énormément faire ça me détend beaucoup et en plus de ça animal crossing est mon jeu préféré donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager un petit peu ce que j'aimais faire sur animal crossing donc là comme vous pouvez le voir on est le dimanche 18 avril donc je filme la vidéo le lundi 19 avril donc j'ai dû oui donc moi je time travel je préfère préciser déjà d'office pour ceux qui n'aiment pas time travel je vous déconseille de regarder mes vidéos parce que je le fais surtout pour faire partir les habitants et là justement je suis à la recherche de léa je vais y arriver ketchup ou miro il faut savoir que j'ai énormément dépensé de tickets pour essayer d'avoir miro que ça fait trois mois que je le cherche j'ai dû dépenser plus de 600 tickets et je n'ai toujours pas eu miro donc j'espère pouvoir l'avoir avec vous dans cette vidéo ce serait vraiment trop cool puisque je l'attends mon petit miro vous pouvez pas savoir donc je vais vous faire un tour rapide de l'île puisque l'île va très rapidement changer je n'ai pas touché à la décoration depuis très très longtemps en fait j'avais une île avant je l'ai supprimé je l'ai recommencé donc j'ai recommencé il ya environ deux mois et donc du coup je vais vous présenter vite fait mes petits habitants donc nous avons ma petite molly que j'ai eu beaucoup de mal à trouver mais que j'adore avec choco bien évidemment mathéo agnès myrtille rachida qui est arrivé très récemment sur l'île rosalie mounia philibert et pour terminer ben j'espère miro voilà donc c'est parti on va vous faire je vais vous faire un petit tour vite fait de l'île mais elle va changer et si ça vous dit pourquoi pas la changer en vidéo ça pourrait être sympa et ben c'est parti donc là on à l'entrée de la mairie donc là j'ai mis des fleurs mais elles se sont propagés très clairement c'était c'est horrible là je n'ai rien fait les planches et les plages sont absolument pas fait tout ce que je n'aime pas faire les plages donc là c'était mon petit coin un ballon c'est pas grave mon petit coin boutique donc avec la boutique d'habits et en haut la boutique de meli melo coucou ma petite molly ensuite donc là c'est tout vide je ne savais pas quoi faire mais là j'ai d'autres idées donc on verra ça par la suite ensuite ici on a donc le petit coin repas des habitants donc j'ai fait trois grandes tables troncs avec des petits sièges des petits tabourets tronc voilà voilà donc là il manquait les motifs mais je crée aussi une vidéo sur les motifs ça peut être sympa là c'est chez matteo mais je n'ai pas encore fini la décoration donc voilà là haut c'est le camping mais comme j'ai time travel il ya des fleurs partout ça ne ressemble plus à rien mais tout ça va disparaître ensuite on a donc ma maison voilà donc moi je surplombe tout le monde mais elle va disparaître également ensuite nous avons philibert et ici je l'espère miro souhaitez moi bonne chance ensuite on a le musée donc avec le petit coin pour faire des recherches d'archéologie je vais y arriver avec ma petite forêt ainsi que mon dinosaure donc le squelette du t-rex et en pleine nuit ça fait très canon avec les spots mais c'est pareil ce qu'on a en fait tout va disparaître très clairement je vais tout changer donc si ça vous dit de regarder ça en vidéo ça peut être pas mal je ferai des vidéos avec plaisir dessus alors je suis désolé mais alors pour vous expliquer j'ai une bonne manette j'ai la manette pro de la switch donc c'est pas le problème sauf qu'en fait j'ai dû acheter un appareil pour me brancher sur mon ordinateur pour pouvoir filmer la switch et en fait il s'avère qu'il y a de la latence donc ça veut dire que c'est un décalage entre le moment où j'appuie sur le bouton vous voyez j'appuie sur le bouton là et elle avance genre une demi seconde après mais du coup quand elle court et tout c'est difficile à contrôler là c'est mon parc de jeux donc avec les manèges différents les petits chevaux à bascule les petits toboggans et c'est là bas c'est ma plage secrète pour aller voir rouenard et ici c'est donc le coin de mes résidents donc là on a choco ensuite on a molly ensuite on a rosalie et ici on a rachida en haut on a donc agnès et de l'autre côté on a mounia voilà il me reste ma petite myrtille à vous montrer donc on va pas courir dans les fleurs en plus ça bug moi quand je cours pas donc voilà l'endroit où habite myrtille avec un faux pont pour pouvoir aller au champ de citrouille voilà donc j'ai fait des petites falaises à cet endroit là avec des petits transats ensuite là j'ai mon verger donc j'essaie d'aller vite puisque j'aimerais faire ma chasse à l'habitant et elle risque d'être longue je risque même de la faire en deux parties puisque je n'arrive pas à avoir un miro à moins que ça aille très vite je l'espère je l'espère de tout coeur et donc je vais vous montrer vite fait là haut et là donc là bon c'est tout ça là mais parce que toutes les fleurs ont poussé très clairement mais là c'est un petit coin zen mais en fait ici je compte l'agrandir et faire l'endroit des canards si j'arrive à avoir ketchup bref on va aller dans la maison et on va aller chercher des tickets et c'est parti pour la chasse à l'habitant je peux également vous montrer vite fait ma maison donc là c'est mon petit coin salon à gauche on a donc mon atelier donc voilà ensuite à droite on a la cuisine mais c'est pareil la maison je vais la refaire puisque j'ai eu des nouveaux meubles entre temps donc je vais devoir tout refaire donc voilà ma petite cuisine avec le gâteau des un an d'animal crossing bien évidemment donc là sur les sur le mur là vous pouvez voir tous les personnages que j'ai eu depuis le début de la nouvelle partie d'animal crossing donc voilà c'est tous les personnages que j'ai eu et j'aimerais alors oui j'avais j'avais ketchup et j'avais également léa je ne sais pas où elle est voilà là là mais j'ai dû faire partir ketchup parce que je n'arrivais pas à faire partir christine si ketchup ne partait pas puisque la dernière habitante ne refusait de partir dites moi si vous avez une astuce pour la faire partir mais moi la dernière habitante arrivée sur l'île ne part pas avant que quelqu'un d'autre parte alors je sais pas ce que je fais de travers j'ai même time travel d'un an pour être honnête ça n'a pas fonctionné il a fallu que je fasse partir quelqu'un avant voici ma salle à manger il a fallu que je fasse partir quelqu'un avant et en fait pour pouvoir faire partir christine donc et la donner à ma mère qui joue aussi elle est beaucoup beaucoup même plus que moi et je lui ai aussi passé léa voilà puisqu'elle avait moins de chance que moi dans les chasses à l'habitant donc voilà voici ma salle de bain donc j'aimerais avoir la baignoire à pied mais je ne l'ai pas encore donc c'est pas grave on patiente et voici ma chambre donc je vais vous allumer la lumière ce sera peut-être plus cool donc voilà il y a un mélange de meubles sirènes et du mimirose puisque je n'ai pas encore tous les meubles en mimirose donc voilà et les personnages qui étaient ici c'était les personnages que je refusais de voir partir sauf qu'en fait il s'avère que j'en ai fait partir certains donc voilà bref peu importe donc c'est pas grave allez c'est parti on prend les tickets et on va faire la chasse à l'habitant en espérant que cette fois ci j'ai plus de chance que les fois dernières donc c'est parti pour le premier habitant la première île donc si je pouvais avoir de la chance j'ai pris 30 tickets j'espère que ça va suffire ça va suffire j'ai un gros doute mais j'espère avoir de la chance puisque je crois avoir vu presque tous les personnages honnêtement j'ai fait le calcul d'un moment qui est à peu près 12 en sachant que je suis même tombée sur Raymond, Laura etc donc j'ai eu quand même des normalement plus difficiles à avoir même si on dit qu'il n'y a pas de plus difficile première île et c'est Monica et elle est vraiment très très jolie je sais qu'il y en a plein qui rêveraient de la voir mais je ne veux pas de loup voilà on va quand même lui parler à la petite Monica puisqu'elle est très très belle c'est la deuxième île donc Monica on a eu de la chance enfin j'ai eu de la chance j'espère avoir autant de chance même un peu plus en ayant Miro bon c'est l'île au bambou en général elle me porte chance même si des fois il y a des personnages qui sont pas du tout à mon goût un petit ourson tout mignon ah c'est Caro pas de chance alors oui un petit canard c'est très rigolo sauf que j'aurais préféré ketchup pour le coup troisième île donc c'est parti on va voir qui sur cette île oh non mon dieu dans tous les personnages Animal Crossing c'est vraiment les fourmilliers que je déteste le plus je les trouve vraiment pas beaux enfin c'est pas du tout le genre le genre d'animaux que je veux sur mon île donc bah écoutez non merci Cyrano c'est très gentil mais absolument pas dites moi en commentaire quels sont vos animaux les animaux d'Animal Crossing que vous aimez le moins franchement je serais curieuse j'aimerais savoir si je suis la seule à pas trouver les fourmilliers très beaux ou s'il y a d'autres animaux ah honnêtement honnêtement je vais y arriver je préfère tous les petits animaux d'Animal Crossing donc comme les oursons comme les écureuils bien évidemment les petits canards certains pas tous bien évidemment qu'est-ce que je trouve mignon aussi les petits lapins il y en a certains qui sont mignons enfin bref je suis plus les souris c'est pareil il y a des souris qui sont plutôt mignonnes je suis plus pour les petits animaux que les gros même si il y a des gros qui sont très beaux mais voilà donc c'est parti on continue pour la quatrième île on est qu'à quatre j'espère qu'avec les 30 tickets je vais réussir à trouver quelqu'un sinon écoutez je vais remonter le temps alors oui petite astuce donc c'est rubis de ce que je vois petite astuce pour la chasse à l'habitant si jamais vous êtes comme moi et que vous voulez absolument un personnage et que vous n'arrivez pas à tomber dessus et qu'à la fin de la journée vous voyez qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps vous avez le choix normal de prendre un habitant beau même si ce n'est pas celui que vous préféreriez ou alors vous avez le choix de rester dans la même journée et de remonter les heures puisque tant que vous êtes toujours à la même journée vous remontez les heures Animal Crossing pense que vous êtes toujours dans la même journée il n'y a pas eu de changement de jour donc vous pouvez continuer votre chasse à l'habitant le lendemain, le surlendemain, etc. donc moi c'est la méthode que j'ai choisie pour essayer d'avoir Miro même si pour l'instant j'ai plutôt de la chance je ne tombe pas sur des trop moches enfin trop moches il n'y a pas de personnages moches mais ceux que moi j'aime le moins donc je suis plutôt contente après ce n'est pas encore Miro donc je patiente je me dis qu'un jour je l'aurai je crois que j'ai bassiné tout le monde à la maison puisque je parle de Miro constamment il est temps qu'ils viennent sur mon île mais je crois qu'ils l'ont supprimé du jeu ce n'est pas possible à un moment donné donc sur cette île c'est Justine ? oh oui alors c'est parti oh c'est bajou ah en fait petite astuce je ne sais pas si vous êtes comme moi mais quand les personnages parlent j'ai tendance à désolé vous entendez mon chien j'ai tendance à fracasser la barre du B enfin le bouton du B pour appuyer plusieurs fois j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps hier ou avant-hier une nouvelle technique qui s'avère en fait que si jamais on appuie sur le R donc ici ça fait le même effet donc je vous montrerai ça tout à l'heure en repartant et en fait on reste appuyé sur le R et on appuie sur le A quand c'est le moment d'appuyer sur le A ça évite de nous bousiller le pouce à appuyer sur le B oh décidément je vais avoir tous les fourmis c'est pas vrai donc regardez il parle tout doucement là je vais rester appuyé dessus et voilà donc voilà ça évite de nous bousiller le pouce à appuyer sur le B elle ne veut pas passer et en même temps ça aussi protège un peu notre touche B parce que si vous êtes comme moi vous courez souvent et du coup le pauvre B il s'en prend plein la tête bon bref recontinuons notre chasse à l'habitant au secours j'aime pas les fourmiliers oui donc je vous disais si vous entendez du bruit je suis désolée on est à la maison on est en confinement donc il y a mon fils mon mari il y a mes deux chiens mes trois chats bon eux ils sont toujours là mais du coup il est possible que vous entendiez du bruit ils sont ils vont essayer de rester calmes mais voilà c'est pas je vous promets rien je sais plus combien d'ils je vais arrêter de les dire je me souviens déjà pas je sais que ça fait moins de dix îles mais bon et c'est un petit Noemi donc c'est là je sais plus combien d'ils je commence déjà à en avoir marre mais il faut savoir qu'hier j'ai passé quasiment toute ma journée à essayer de trouver Miro et j'ai Wendy on se retrouve sur l'île d'après avec Pandac qui a essayé de nous rejoindre mais qui va déjà nous quitter donc c'est parti qui a-t-on oh pour qu'un alors non je ne suis pas très petit cochon entre hier il y a pour être honnête j'ai dû en faire je vais y arriver j'ai dû en faire je ne sais pas entre 100 et 200 tickets si vous me demandez si vous vous demandez plutôt comment je fais pour avoir autant de tickets My Snook c'est tout simplement alors oui c'est de la triche c'est en dupliquant les tickets j'ai la chance d'avoir ma mère qui a une Switch également qui joue Animal Crossing du coup je peux dupliquer avec elle puisque je n'ai pas la chance d'avoir deux Switch chez moi donc du coup voilà je duplique avec elle et donc on garde 400 tickets en tout et comme ça on les duplique et en général on en fait fois deux donc on en a 800 chacune voilà la petite technique elle est partout sur internet si vous vous demandez après si vraiment ça vous intéresse je peux refaire une vidéo dessus mais honnêtement je pense qu'on en trouve un peu partout sur internet donc mais ça ne me dérange pas de refaire une dessus si vraiment ça vous intéresse alors oui c'est de la triche oui c'est pas bien est-ce que c'est pour ça que je n'ai pas Miro je ne sais pas c'est possible le fait de time travel et le fait de tricher pour les tickets c'est possible je ne sais pas franchement je ne sais pas du tout après je me dis j'ai réussi pardon j'ai réussi à tomber sur Raymond que beaucoup veulent Laura aussi alors que moi voilà ce n'est pas du tout mes personnages préférés ils sont mignons mais ce n'est pas du tout mes personnages préférés donc je me dis si jamais j'ai réussi à tomber sur cela je devrais pouvoir tomber sur Miro à moins qu'ils aient supprimé Miro du jeu parce que franchement je me pose la question en plus de 600 tickets je ne suis toujours pas tombée dessus donc à un moment donné je me pose la question alors sur cette île-là les papas de tels sont où ? les papas de tels sont là ? oh non c'est Hercule je crois et je n'aime pas du tout les lions par contre alors il me reste 18 tickets j'ai déjà fait 12 îles c'est merveilleux et là je tombe sur Octave les poulpes je ne compte plus le nombre de fois où je suis tombée dessus parce que le pire c'est Marvin je crois Marvin je suis tombée à un nombre incalculable de fois dessus c'est terrible on a l'impression qu'Animal Crossing ils ont fait plusieurs poulpes enfin même beaucoup de poulpes vu le nombre de fois où je suis tombée dessus en réalité il n'y en a que 3 il y a Marina Octave et Marvin donc sur cette île on a alors je connais beaucoup les prénoms à part les prénoms des poulets j'en connais que certains ceux qui se démarquent Pouli je crois que c'est non c'est Joe voilà le nom des poulets je ne les connais pas par cœur bon il y en a plein d'autres que je ne connais pas mais à force de faire les îles j'avoue que je commence à connaître pas mal de prénoms alors c'est Drago oh Drago au secours j'ai peur oh non c'est bleu oh non Eustache c'est pas vrai je vais tomber sur tous les fourminiers alors oui vous allez vous demander pourquoi je leur parle tout simplement parce que quand je leur parle pas je tourne plein de fois sur le même mais comme là c'est le même finalement je me dis que peut-être ne pas leur parler Camille on va lui parler à Camille elle est plutôt mignonne on va tester entre-sticker après on va arrêter là je remonterai le temps demain tant pis c'est pas grave je serai encore au dimanche et on continuera cette chasse ensemble demain donc avec les vidéos il y aura un jour de décalage parce que l'heure où je filme il est 6h15 donc du coup je n'aurai pas le temps de faire le montage surtout que je n'ai jamais fait ce genre de montage je ne peux pas vous dire le temps que ça va me prendre le temps de envoyer sur Youtube en plus on a une super mauvaise connexion internet donc du coup je pense que la vidéo sera en ligne demain je vais essayer en tout cas qu'elle soit en ligne demain et du coup celle de mardi mercredi ah non jeudi parce que mercredi c'est l'anniversaire de mon fils et je lui ai dit que ça pouvait être sympa qu'on sorte une vidéo Fortnite puisqu'on joue tous les trois à Fortnite son père moi enfin son père mon fils et moi donc voilà je trouvais que ça pouvait être sympa pour son anniversaire parce que Mathéo est un grand fan de Youtube qu'est-ce que tu fais avec ta canne à pêche ? Mathéo est un grand fan de Youtube donc du coup voilà ça lui ferait plaisir comme on ne peut pas le voir puisqu'il n'a pas encore 13 ans mais qu'il adore non c'est Héloïse allez on va s'en aller tout de suite on va gagner du temps là ça lui ferait plaisir de pouvoir faire une vidéo Fortnite en plus il joue super bien normalement il suffit que je dise ça pour qu'il joue mal mais bon il joue bien mieux que moi moi c'est vraiment enfin moi je vous dis je fais des vidéos parce que j'aime les vidéos parce que enfin parce que j'aime les vidéos j'adore Youtube mais parce que j'adore c'est le genre de jeu que je passe mon temps dessus pour me détendre en fait Animal Crossing Fortnite c'est mes deux jeux préférés en parallèle j'ai Pokémon bouclier ou épais bouclier je crois j'ai également j'ai également Alex Kidd que ça fait super longtemps que j'ai pas joué mais que j'ai acheté sur Switch et Pokémon Let's Go Evoli bien évidemment puisque j'ai mon tout premier jeu de Game Boy était le Pikachu le Pokémon Pikachu en fait le jaune et du coup voilà quand ils sont sortis Evoli pour moi c'était mon enfance donc du coup voilà donc je pense voilà de temps en temps je vais mettre des petites vidéos de jeu puisqu'en ce moment c'est la période c'est le genre de choses que j'aime faire en ce moment donc voilà il y aura toujours des vidéos il y aura toujours des tutos beaucoup beaucoup moins ça c'est certain puisque c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo c'est très compliqué pour moi de trouver des vidéos de tutos et des vidéos et des idées de création pour mettre sur ma boutique donc il y en aura beaucoup moins mais en fait cette chaîne maintenant ça va être en fonction de ce que moi j'aime faire j'ai pas envie de me force à faire des vidéos ça se ressent c'est pas aussi bien fait c'est pas aussi naturel donc voilà moi je fais des vidéos comme je le sens il n'y a pas de jour de programmation il n'y a pas il y a des semaines où il ne peut y avoir qu'une vidéo il y a des semaines où il y en a 4 j'en sais rien du tout franchement pour être honnête non Léopole non 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 entre les lions et les fourmiliers franchement ça va pas le faire on repart la seule chose que je veux c'est que voilà s'amuser sur Youtube et partager du contenu que moi j'aime voilà donc bah écoutez j'espère que ça vous plaira en tout cas puisque en tout cas moi ça m'amuse à part là parce que le petit gadget que j'ai acheté est franchement compliqué à jouer parce qu'il n'y a il n'y a pas grand chose une demi seconde de latence mais franchement pour gérer la façon de marcher etc c'est compliqué et c'est un gorille on s'en va on s'en va on s'en va Gustave je crois je sais plus c'est pas grave on s'en va donc je voulais aussi vous préciser que si le son du jeu n'est pas terrible c'est parce que on a dû trouver un système en fait pour que vous puissiez entendre le jeu même si je suis pas sûre que j'ai le droit de publier la vidéo du jeu bref c'est pas grave et en fait comment vous dire que j'ai une tour la switch est branchée à l'ordinateur et à la tour et la tour sort le son pour que vous puissiez l'entendre puisque je n'ai pas réussi à mettre le son du jeu sur l'ordi j'ai commencé à 9h ce matin j'ai fini à 4h cet après-midi et c'est seulement à 4h que j'ai trouvé l'idée et que mon homme a réussi à me faire ah Lilo Clochette mais non merci que mon homme a réussi à me faire le branchement ah Sabrina je crois que j'étais encore pas tombée dessus je crois que c'est la toute première fois elle faisait partie des 12 que j'étais jamais tombée dessus c'est pas mal oh bah du coup il m'en reste plus que 11 avec Miro allez 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 Stéphane qui est très 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 mignon oh là là un tour oh non 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 Toto je crois oh pas non allez 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 c'est un ourson c'est Vanessa non maintenant combien de tickets il me reste 5 tickets c'est chaud alors oh oh non 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 c'est Betty je crois que c'est Betty bon cette fois-ci on a mon mon cras alors oh non c'est Aurélie on s'en va ok j'ai tous les fourmis Annabelle cette fois non mais plus que deux aller petit micro viens m'auvoir non c'est un gros oh non c'est pas chier c'est pas le plus moche des éléphants mais non il me reste plus que c'est le dernier ticket oh c'est Corneo on va lui parler parce que c'est le dernier mais non bon bah écoutez ça fait plus d'une heure que je tourne cette vidéo donc je vais essayer de faire pas mal de cuts au montage pour vous éviter une trop longue vidéo chasse à l'habitant j'ai toujours pas trouvé Miro je suis dégoûtée au secours c'est pas grave on réussira demain et si vraiment demain je trouve pas je verrai si j'en prends un autre ou pas bref sur ce moi je vous laisse je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo bisous bisous